Alors moi c'est Maxime, Maxime Masse, j'ai 29 ans maintenant, je suis en Belgique depuis 3 ans et demi, je suis français donc au départ, voilà, je suis travailleur du sexe depuis 2009, il me semble, j'ai commencé en 2009 mais j'ai vraiment commencé en 2011, au départ parce que j'étais héroïnomane, je connaissais des, en fait j'étais à Lyon à ce moment-là et j'étais dans une asso qui s'appelle Keep Smiling qui est réduction des risques et d'autosupport pour usager de drogue, donc on faisait bêtement, on est là en Rive Party, on faisait de la prévention, donc je connaissais parce que j'allais moi-même en Rive Party, j'organisais des teufs à ce moment-là, et là-bas j'ai commencé, j'ai rencontré un peu des travailleurs du sexe, il y en avait 2 ou 3 je crois, et donc moi quand j'ai commencé j'ai commencé l'héroïne, je me suis bien mis dedans et au bout d'un an après avoir brûlé mes économies et celles de mon mec, je me suis dit qu'il me fallait des sous et donc j'ai commencé le travail du sexe, à ce moment-là ça n'était pas très chouette, je pense les premières années, de 2011 à 2014, bien 3 ans, ça allait pas du tout avec ça, enfin c'était pas une pratique assumée, j'aurais jamais des travailleurs du sexe d'ailleurs, j'aurais dit escorte, j'aurais dit que je tapinais, ou en fait je disais rien surtout, parce que pour moi c'était pas un truc dont on pouvait être fier particulièrement, je me souviens d'un pote comme ça qui m'avait saisi je crois quelques mois après que j'ai commencé, qui était très dans la mini-transput et tout ça, et qui m'avait dit oui, et qui m'avait outé devant son mec dans une voiture, et qui m'avait dit oui mais tu dois en être fier, c'est super, et machin, et moi j'étais choqué qu'ils puissent me balancer un truc pareil, je me disais une espèce de malade, comment on pourrait être fier de ça, bon, il y a eu beaucoup de parcours entre temps, et après j'ai arrêté l'héroïne, j'ai vraiment arrêté, fini mon traitement de substitution en 2013, en juin 2013, et j'ai commencé avec le strass début 2014, j'ai rencontré Christine en fait, sur Lyon, parce que j'étais à Lyon en ce moment là, et donc au début c'était plus pour discuter avec une collègue, et faire des trucs, et je me rendais pas bien compte de l'impact que ça avait, pour moi c'était un peu faire le con, et aller dans des assos, et c'était cool, et donc j'ai de plus en plus milité avec le strass, et ben moi ça m'a bien servi dans mon parcours quand même parce que c'est ça qui m'a permis de me dire, oui en fait ton histoire a un sens, en tout cas ces choses là ont un sens, c'était pas juste un toxico de plus qui fait n'importe quoi, enfin j'ai sorti, ça m'aidait à sortir un petit peu de mon propre cliché, et réfléchir un peu sur c'était quoi mon parcours, donc c'était chouette, c'est un peu décousulé j'ai dit tout ce qui me vient en tête, et donc voilà je reste au strass à un petit moment, c'était au conseil d'administration, à un moment, un an je crois, c'était hyper intense, c'était hyper dur, en plus c'était une période où il y avait beaucoup de soucis politiques internes je dirais, comme ça arrive dans toutes les structures, mais alors du coup je me suis retrouvé au milieu d'un schisme pas possible, à pas comprendre ce qui se passait, moi qui avais jamais écrit un truc, là on me demandait de relire des communiqués de presse, et je me suis dit oui d'accord, très bien, donc c'était un peu chelou, et donc après j'ai bougé en Belgique, parce que à Lyon, plus pour des trucs perso ça allait pas, j'étais en squat, je sais n'importe quoi avec ma vie, j'avais arrêté ma formation d'éducateur, je commençais à reprendre plein de drogue, et vraiment ça n'en allait pas, j'étais en burn out complet, donc je me suis dit fuyons, et j'ai fui vers la Belgique, au départ pour 3 mois, et maintenant ça fait 3 ans et demi, et donc là-bas on a créé Utzopi, donc c'est l'union des travailleurs du sexe organisée pour l'indépendance, c'est ça, moi j'étais incommune, et en fait au départ, mais comme avec Christine à Lyon, on a monté ça, mais plus pour se voir entre putes et voir des coups et discuter, c'était assez informel en fait au départ, et puis très vite ça a pris une dimension politique, et on était 2-3 à la création, 2 à vouloir bien se visibiliser dans les médias, moi et Sonia Verstappen, et donc en fait ça a pris une dimension hyper large dans ma vie, parce que très vite on a sorti des communiqués de presse, mais il fallait parler aux médias, il fallait passer à la télé, donc je me suis retrouvé propulsé au journal télévisé de 13h, 2 mois après la création, et donc là les choses se sont enchaînées très très vite, donc Utzopi a pris une bonne bonne partie de ma vie ces 3 dernières années, jusqu'à tout prendre, et là je suis un peu en stand-by pour l'instant, par ailleurs je ne sais pas si c'est à long terme ou pas, c'est un peu un break à durée indéterminée, parce que le militantisme c'est un peu épuisant par moments, donc là j'ai besoin de me recentrer un peu sur moi, je suis toujours travailleur du sexe, je ne fais que du BDSM aussi maintenant, quand je commençais je faisais plutôt escorte, je ne sais pas, je dis escorte classique, mais sexe vanille, lambda, plutôt comme mec passif, ce qui était ma sexualité aussi unique à ce moment là, j'étais un peu chiant sexuellement à ce moment là, et du coup je crois que ça participait au fait que c'était bizarre pour moi, parce qu'il n'y avait pas des frontières hyper claires entre ma vie privée et ma vie professionnelle, c'était un peu tout mélangé, et puis ça avec l'héroïne aussi, enfin c'était un truc où, de toute façon c'est simple, je faisais un client, j'allais chez mon dealer, donc c'était un peu mon parcours automatique, je pense que ça participait au fait que je ne le vivais pas hyper bien, après j'ai découvert le BDSM avec un client fétichiste des pieds, hyper chouette, il me faisait rire, il faut savoir que je suis très chatouillé des pieds donc c'était assez difficile, mais en fait je me suis dit que ça avait l'air de bien me plaire comme relation professionnelle, et c'est étrange parce que j'ai l'impression que ce n'est pas souvent dans les parcours de mes collègues, mais c'est plutôt, j'ai découvert le BDSM par le travail, et du coup grâce à ça j'ai pu explorer ça dans ma vie sexuelle privée, comme le fait de ne plus être uniquement passé, j'ai aussi des tactifs, ou c'est de ne plus centrer que la sexualité sur le génital, et sur d'autres choses, alors en fait c'est grâce au travail du sexe que j'ai découvert ça, et développer d'autres choses donc c'est plutôt assez cool, et non, je dois dire que ma vie va beaucoup mieux depuis que je travaillais du sexe, enfin depuis qu'en tout cas c'est assumé et tout ça, je me sens beaucoup plus à l'aise aussi avec moi, j'ai eu une performance hier soir que j'en parlais un petit peu, et c'est vraiment ça, ça m'a aidé à me reconstruire, parce que j'étais dans des trucs un peu borderline, c'est plus borderline, du coup j'ai aussi pas mal une tendance à l'autodestruction, j'adore plonger dans la spirale infernale, et du coup là ça m'a aidé à avoir une maîtrise un peu là-dessus, je sais pas c'est bizarre, mais de maîtriser avec les clients cette question de douleur, et d'aller très loin aussi, et puis d'arrêter, et puis revenir, aussi j'ai découvert ça avec les modifications corporelles, et bah du coup si je sens que je suis un peu dans un processus autodestructeur, tu me dis ok, c'est pas grave, de toute façon ça va arriver, tu vas pas pouvoir y échapper, donc fais ça bien, fais ça correctement, essaye de baliser le terrain, et voir jusqu'où tu vas ou pas, voilà, et maintenant je fais aussi du tatouage et du piercing, enfin pas du tatouage, que du piercing d'ailleurs, il faut pas que je tatoue les gens c'est une mauvaise idée, je l'ai fait deux fois, et j'espère que c'est personne même encore, parce que moi j'ai honte, c'est pas très grave, donc je fais du piercing depuis, un an on va dire professionnellement, et je parlais avec une copine berlinoise, qui est tatouage, j'ai pu un jour en parler, en buvant des bières, et moi j'étais dans le social depuis très longtemps, et dans les trucs politiques de travailleurs du sexe, et je voyais déjà toute ma vie tracée, je me dis oui, bon voilà, tu vas devenir un vieux cadre, chez Open Society Foundation, voilà, et puis voilà, et puis comme ça tu pourras arrêter le travail du sexe, tu vois, je voyais le truc tracé 120 ans, et je lui disais, mais moi j'ai toujours rêvé de faire du piercing, mais c'est foutu, je vais avoir 30 ans, je suis proche de la mort, c'est mon truc un peu nihiliste comme ça, et elle, elle me dit, mais non mais enfin, elle faisait carrément de choses avant, elle vient d'Italie, elle habite à Berlin maintenant, et en fait elle s'est mis, c'est une super bonne tatoueuse, moi je l'adore, elle me tatouait la cuisse, et elle me dit, mais non, moi je me suis mis il y a 4 ans, en fait, j'ai tout lâché, et j'ai appris, et tu peux le faire, en fait, c'est possible, et c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, et du coup ça m'a, ça restait là, dans un petit coin, et je me suis dit, mais vas-y, fais-le, j'ai l'impression que, plus je me modifie, plus je deviens moi-même, là j'entame, là j'entame un parcours, j'ai mis l'annonce sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps, je dirais pas de transition, parce que je, en tout cas je m'identifie pas là-dedans, le terme est pas hyper adéquat pour ce que j'envisage pour moi, j'avais plus de mutations, donc mes percings, mes modifications corporelles rentrent là-dedans, dans l'idée de devenir un peu moi, en ajoutant des choses, en enlevant des choses, en essayant de façonner mon corps, comme il me plaît, j'aime pas beaucoup ressembler à un humain, je pense que je suis pas vraiment un humain quelque part, j'essaye d'en faire régulièrement, c'est assez intéressant pour moi, mais en fait, ça fait pas hyper longtemps, tu vois cette performance, où je dis que j'étais eroïnomane, tout ça, où l'on dirait en face d'une caméra, ça fait pas très longtemps que je fais ça, et ça doit faire moins d'un an, et en fait avant je disais pas ça, parce que j'avais peur que ça confirme un discours abolitionniste, ou je sais pas, un peu méprisant qu'il peut avoir de, oui c'est un toxico, qui a commencé le tapin, et qui prend des drogues, et je voulais pas confirmer ça, en fait, et finalement il y a un moment, je me suis dit, grâce à Marianne surtout, qui m'a aidé, ça fait un moment qu'on bosse ensemble avec Marianne, et qui m'a aidé à construire ce discours, parce qu'elle voyait bien ce que je disais sur l'usage de drogues, sur les modifications corporelles, et comment imbriquer ça ensemble, sans que ce soit misérabiliste, et pour moi c'est assez chouette de pouvoir exposer ce discours là, parce qu'en fait finalement j'ai aucune honte à dire que j'étais héroïnomane, je l'ai balancé à des repas de famille d'ailleurs, c'était pas de circonstance, il faut pas faire ça, je conseille à personne, ça a mis un poids quand même dans la discussion, mais les gens t'emmerde plus après ça, ça peut être une bonne technique, et j'ai aucun regret non plus, je suis hyper content d'avoir pris de drogues, je suis hyper content d'avoir été toxico, j'ai vécu des trucs merveilleux, j'ai vécu des trucs hyper glauques, j'ai vécu des trucs vraiment très chouettes aussi, donc voilà c'est ma vie en fait, et du coup il faut exposer ça, politiquement je trouve ça intéressant, et moi ça me fait grave de bien aussi, de pouvoir montrer ce truc là, tu vois c'est une performance assez simple en fait, quand je suis sur scène, même si je me plante des aiguilles, tout ça, je suis juste en short, je n'ai pas particulièrement de maquillage, tout ça, il n'y a pas beaucoup d'artifice, quoi que ce soit, en tout cas moi j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'accessoires en plus, et que ce soit un truc assez calme et paisible, en tout cas moi je me sens assez calme et paisible dans la performance, aussi à la fin, quand on me voit suspendu, en train de me balancer comme ça, presque en train de dormir dans la forêt, et que je suis très calme aussi sur scène, et je dirais pas que c'est mon état actuel tout le temps, parce qu'il y a des moments je suis hyper stressé comme tout le monde, mais c'est un truc à quoi j'aspire de calme aussi, je prends presque plus de drogue maintenant, à la fois parce que mon corps me l'a dit, et il est pas très content quand j'en prends, je paye, je paye fort, et j'ai plus envie en fait, là où avant, ça me paraissait mais improbable de ne plus boire ou pas prendre de drogue, et j'aurais jamais pu être moi-même sans ça, et maintenant je trouve ça chiant d'être défoncé, et d'être intéressante, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai plein d'énergie, j'ai grave la patate quand je prends rien, je peux tenir deux jours d'affilée sans prendre de drogue aussi, et j'aime bien comment je suis quand j'ai pas des français, parce que j'ai une nippon, la sagesse peut-être. Mais ça s'est fait peu à peu, je faisais déjà des performances, de toute façon depuis un moment, Marianne m'avait booké sur le What The Fuck Fest notamment, aussi sur les rencontres des travailleuses du sexe, j'avais fait une performance sur la question des étiquettes, qu'on nous colle ou qu'on se colle, avec cette idée que ce qui est construit pour moi, une entité, une personne, c'est à la fois des étiquettes que nous on prend, mais qu'on nous donne aussi, et que tout ça est relié ensemble, et qu'on peut s'en défausser, mais c'est pas non plus juste j'enlève mon étiquette, c'est pas si simple que ça. Dans un jeu de cartes comme ça, on peut les prendre, les enlever, mais c'est pas non plus tout le temps sans douleur. C'était une performance là-dessus, mais c'était hyper abstrait, avec de la physique derrière, un peu glauque comme ça, de la noise, un truc qu'il y a que moi qui comprend finalement. Moi j'en faisais super, mais bon, elles en parlaient beaucoup avec Marianne, et elle me disait, oui ça peut être cool, et elle, elle aimait bien, mais elle était plus dans des performances aussi, avec un discours politique plus clair derrière, pour que ce soit pas qu'un truc d'initié non plus, que publiquement ça puisse être plus compris, et c'est une très bonne amie à moi, donc on a souvent parlé des modifs corporels ensemble, on a fait de la suspension ensemble, donc c'était hyper cool. Et donc ça a fait une discussion en fait, par ci par là, on s'est vu à des conférences, souvent sur des meetings de sex workers, et donc en discutant, elle m'a aidé à construire cette performance, à partir de celle-là, on va dire celle des étiquettes, elle me dit, mais voilà, là il y a un truc intéressant, et est-ce qu'on pourrait pas essayer d'entremêler ça, afin que ce soit plus clair justement, entre le lien entre modifications corporelles, usage de drogue, et travail du sexe, qui peuvent paraître hyper différents en fait, mais qui pour moi ils ne le sont pas. Et donc on a beaucoup parlé, on a parlé, on a fait une interview, une vidéo, avec un son pourri, que vous avez pu profiter hier, une marque, et voilà en fait ça s'est fait, ça s'est fait vraiment à force de discussion, et grâce à Skype, Skype qui nous sauve la vie, sans ça on ne pourrait pas se voir. Donc voilà, c'est un travail de long terme, je pense on a mis un an à construire ça, peu à peu quoi, ça a changé, on a pris des décisions, on a changé encore, enfin, le travail habituel. Pour moi c'est, pour moi c'est hyper important de faire sur le snap, c'est hyper cool parce que, c'est rare déjà les festivals de travailleurs du sexe, centrés plutôt sur des trucs artistiques, des films, des performances, avec quand même un discours politique, avec des débats derrière, pour que ça puisse aussi être clair, que les gens puissent s'exprimer, enfin en vrai il n'y en a pas beaucoup, déjà dans le monde, dans l'espace francophone encore moins, il me semble quand même que l'espace francophone, elle est mise à part la Suisse, c'est quand même vachement dominé par des discours abolitionnistes, donc bon, c'est vraiment chouette que ça existe, moi je me sens trop comme une star, qu'on va vite à Paris faire une performance à un stand, c'est-à-dire que je prends le train pour aller à Paris, je vais faire une performance, j'ai l'impression d'être un dur quand je fais ça. En fait c'est à quoi je pense, c'est la rencontre des travailleuses du sexe, s'organiser par le stress tous les ans, mais du coup on est en vase clos, enfin c'est nécessaire, c'est une volonté, de toute façon à ce moment-là, d'être entre travailleuse et travailleur du sexe, c'est hyper chouette, c'est hyper intéressant, il y a plein de workshops, toute la journée, moi j'y vais pas trop, je préfère les espèces de discussions informelles, pour être honnête, je trouve ça plus intéressant, enfin moi ça m'intéresse plus, et souvent on fait des performances aussi, sur une des soirées, qui est ouverte à tous, mais du coup, on est moins dans une dynamique couverte, enfin on est plus dans une dynamique entre nous, mais qui est aussi intéressante, ou sur des festivals comme la WTF Fest, enfin quand même, c'est pas centré sur le travail du sexe, mais c'est queer et post-porn, et il y a une grosse dimension, autour de la question du travail du sexe, qui a une putain de rien aussi je pense là-dedans, donc voilà c'est plus, mais voilà à chaque fois c'est soit des, soit des événements plutôt en vase clos, soit c'est périphérique, mais c'est pas centré uniquement sur le travail du sexe, donc c'est hyper chouette, mais en fait en général, dans ce moment-là, je suis assez déconnecté, je capte pas vraiment ce qui se passe, je comprends pas vraiment ce qui est en train d'arriver quoi, mais là aussi on a le stand de Persim Tattoo, donc en fait je suis focus là-dessus toute la journée, donc je capte pas vraiment ce que je suis en train de faire, on enchaîne, on enchaîne les journées, on fait les performances, je suis hyper fatigué en plus du coup, on fait les choses, mais hier c'est avec Gordon qui fait le stand avec moi, on s'est mis à pleurer en se disant que c'était trop magnifique, que c'était trop beau, on était trop contents d'être là ensemble, que c'était trop cool, tu vois c'est plein d'émotions hyper différentes, j'ai fait de la suspension il y a trois jours avant de venir, du coup moi je suis complètement, je suis à la masse en fait, je pense que c'est après que je vais me rendre compte de l'impact, tu vois je sais qu'il y a eu un article dans Le Monde, je vois qu'il y a plein de journalistes, mais ça me... je sais pas, je capte pas en fait, je réalise pas trop ce qui se passe, c'est plutôt après, ou coup en général, je me dis, hé hé, hé c'est cool, on avait fait un truc trop bien, mais en fait ça représente, je pense, une once d'espoir quand même, de comment les choses peuvent changer, et qu'on peut encore créer des espaces chouettes, moi je suis hyper nihiliste, comme je disais, donc je pense que le monde court à son extinction, d'ici pas très longtemps, et tant mieux, mais si d'ici là, on peut faire des trucs cool, et s'amuser, et donner de la force aux gens, et je pense qu'on va pas changer le monde, on va pas faire la révolution sur un festival, c'est moins bien, on change des trucs, on change un peu les paradigmes, mais je crois pas qu'on fasse la révolution, mais c'est pas grave, si on peut changer l'opinion de quelques personnes, et surtout non se faire du bien, et se donner la force d'être, d'avoir encore plus la patate après, et de continuer à se battre, et pas se laisser marcher dessus, pour moi c'est super en fait, on a tout gagné, si on a réussi à faire ça, on a tout gagné. Oui que j'aime mon chéri plus que tout, avec qui je stand, on s'aime encore plus depuis qu'on fait ça, donc ça je vais le garder, mais c'est hyper personnel, mais ça me renforce beaucoup, mais oui c'est en fait, je garde ça, la force c'est du renforcement, c'est de voir les collègues, de voir des amis, de voir mon chéri, ça donne vraiment la patate, et on se sent assez protégé, dans un espace qui est ouvert, on en fasse des quais, tout ça, moi j'ai vite inconfort dans les espaces, je peux me dire, est-ce que j'ai envie de proposer mes trucs ou pas, ou est-ce que j'ai envie d'être moi-même ou pas, parce qu'il y a des gens autour, et je trouve que ça donne beaucoup de force, et une visibilité, vraiment, hier sur les performances, il y avait une forte visibilité trans, beaucoup plus que d'habitude en tout cas, je trouve ça vraiment hyper cool, ça change un peu la donne, c'est vraiment bien, on parle beaucoup de migration, j'ai l'impression aussi sur ce festival, c'est hyper important, donc ouais, c'est assez, c'est assez chouette, je ne sais pas du tout si ça répond à la question. Je pense la, comment dire, la pluralité des luttes, en fait, je me souviens souvent d'un documentaire que j'ai vu, Prostitution, qui date de 1976, ou 76, en français, et, il y a ce truc, ce premier meeting de travailleuses du sexe, au palais de l'Odéon, ou un truc comme ça, qu'un, elles sont pleins, dans la salle, donc moi je me disais, ouah putain, c'est trop bien, c'est hyper cool, mais en fait, j'étais hyper choqué, quand j'ai vu ce reportage, parce qu'il y a des discours hyper homophobes, hyper transphobes, c'est chaud quand même, là-dessus, il y a un truc très, très blanc, aussi, c'est assez, et on l'avait diffusé sur un festival à Bruxelles, je me souviens, ça a un peu glacé les gens, on avait dû restituer le contexte des années 70, du début des luttes, etc., et je trouve ce qui est chouette maintenant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'intersections, qui se font, il y a beaucoup de choses qui se mettent en commun, et de trucs qui se mixent, et c'est ça mon avis qu'il faut garder, et montrer ce qui a été fait, je crois qu'on a un problème dans nos luttes, de toute façon en général, queer, jbtqi, ou travailleurs du sexe, de très mal connaître notre histoire, il y a un truc flippant là-dessus, ou vraiment, on connaît très mal notre histoire, il y a aussi un truc, moi j'ai l'impression, par un moment de refus de ce qui s'est passé avant, parce que c'est pas assez inclusif, ou c'est trop ci, ou c'est trop ça, ce qui est la vérité, par exemple, ce documentaire de Septentis, clairement, ça va pas du tout, il y perde, moi j'avais été choqué, à quelquefois c'est homophobe et transphobe, mais dans les discours, c'est pas grave, il faut aussi resituer ça dans un contexte, particulier, c'est-à-dire que les choses ont avancé, et accepter notre histoire, et voir, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et voir ce qu'on fait maintenant, c'est hyper important, parce que sinon, on refait, on refait les trucs en gros.